oh ça va bien et toi bien bon la famille le boulot tout la famille bien mais pas trop le boulot j'ai moins en moins de poissons moins en moins de salaire du coup ouais mais je crois que j'ai entendu un reportage à la télé ça doit être l'acidification des océans c'est quoi ça oui compliqué bah ok où je connais des gens ils ont demandé sur les micro trottoirs ouais non mais moi je connais des scientifiques on va leur demander qu'il y ait bonjour puis vous vous posez une question oui bien sûr qu'on se laissez vous l'acidification des océans oui j'en ai entendu parler mais je ne connais pas il me semble que c'est avec le co2 mais je sais plus non bonne question jamais entendu parler je crois que c'est par rapport aux activités humaines merci beaucoup bonjour dit de voir on a une question c'est quoi l'acidification des océans comment ça marche eh bien c'est très simple une partie du co2 contenu naturellement dans l'air se dissout dans les océans et cela les acidifie en plus il y a du co2 dans l'atmosphère comme c'est le cas depuis la révolution industrielle actuellement leur ph est autour de 8,1 on estime que cette valeur va diminuer avant la fin du siècle comment ça je comprends rien eh bien il nous faudra vous savez cet appareil pour fabriquer de l'eau gazeuse un récipient et du papier ph qui qu'est que ça bah tenez j'en ai un ouais c'est ça d'abord on mesure le ph dans un bécher avec de l'eau du robinet ensuite on place la bouteille d'eau du robinet dans l'appareil pour y mettre du dioxyde de carbone puis on remesure le ph celui-ci a diminué cela signifie que le taux d'acidité a augmenté le dioxyde de carbone est bien la cause de l'acidification des océans et c'est quoi le rapport avec mes poissons je vais essayer de vous expliquer avec une expérience simple il faut savoir bien entendu que le ph n'est pas aussi faible dans l'océan que sur cette vidéo sur cette vidéo nous pouvons voir la coquille se dissoudre dans de l'acide chlorhydrique dans un océan trop acide les organismes marins à coquilles ne peuvent donc pas se développer cet expérience il sait qu'il se passe dans la tueur dans les océans les organismes marins à coquilles ou à squelettes externes sont constitués en partie de carbonate de calcium qui se dissoutent dans les océans plus l'acidification augmente plus la formation de coquilles ou de les demandes de la force pour ces animaux donc ils finiront par moi c'est peut-être pour ça que je pêche moins de poissons oui c'est possible car les petits poissons se nourrit de zooplankton et s'il y en a moins alors les gros poissons se développeront moins et ya que ça comme cause la disparition de mes poissons bien sûr que non il ya d'autres causes connues comme la surpêche la hausse de la température des océans la prolifération des méduses la pollution de l'eau mais l'acidification n'arrange pas les choses bon d'accord je commence à comprendre ce qu'est l'acidification des océans mais on pourrait pas arranger pour que l'océan devienne moins corrosif et bien il faudrait que chacun fasse de petits efforts à son échelle afin de limiter la libération de sauter dans l'atmosphère et donc l'acidification des océans vaste programme en fait nous sommes tous concernés par l'acidification des océans même moi loin de la mer c'est important que nous en prenions tous une conscience et ça nous ont changé tout ça merci beaucoup merci 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 merci